Bonjour, cette vidéo est la deuxième vidéo du thème numéro 1 sur les maladies chroniques. Dans la première vidéo, je vous ai parlé de la question du sens des maladies. Et dans cette vidéo 2, je vous souhaite poursuivre en fait sur cette thématique, sur cette question, parce que je trouve ça intéressant. Au moins, même si on ne trouve pas de réponse, de s'interroger. Et j'ai trois livres à vous présenter. Et tout d'abord, ce matin, j'ai craqué. Comment dire ? Mon père est malade depuis une semaine. Malade, il a un simple rhume, mais pour lui ça fait un truc de ouf quoi. Et maintenant j'ai trouvé la méthode pour lui se calme, je lui donne un paracétamol. Dans ce cas là, il est plus tranquille. Mais sinon, tout est super réactif chez lui. Donc, s'il sent qu'il va avoir un éternuement, il se fait un état incroyable. Il fait « aaaaaaah » comme ça. Il passe en temps à faire des petits bruits « aaaaaaah ». Alors, vous avez quelqu'un qui marche avec son diambulateur, il a 83 ans bientôt, samedi. Et qui vous fait « aaaaaaah ». Je peux vous dire que c'est super stressant. Et alors le matin, je ne sais pas comment il fait, mais dès qu'il m'entend descendre pour mon petit déjeuner, il se lève. Et puis alors quand il arrive « aaaaaaah ». Je suis là et je lui dis « qu'est-ce que je fais ? ». Il y a les aides de vie qui vont venir, enfin l'aide de vie qui va venir pour moi. Mais bon, quand elle est là, elle aide aussi mon père. Il y a une double casquette. Elle est à la fois dans le cas de la PCH pour moi et en même temps dans le cas de l'appât pour mon père. Et donc, je lui dis « attends, attends, elle va s'occuper de ton petit déjeuner. Elle va pas de ton café, elle va donner tes brignages. » Ben, mon père, il écoutera du tout. Donc il a commencé à pousser avec son diambulateur en faisant des « aaaaaaah ». Je vends le frigidaire, je sors mon lait, je fais chauffer mon café. Moi, du coup, je me lève, je sors un mug et tout. Et puis ce matin, j'ai craqué. En fait, l'aide de vie est arrivée au moment où on était debout tous les deux. Et ce qui s'est passé, c'est que la de vie a dit « allez, vous asseoir Monsieur Bourdiez, je vais m'occuper de votre petit déjeuner. » Et mon père continue sur la porte, sur le lait. Je lui dis « Papa, Jayla est là, tu peux aller t'asseoir, on va s'occuper de toi. » Tu vois ? Je comprends pourquoi il fait ça. Il continuait donc à se servir et tout. Bon, il finit par s'asseoir. Et là, il dit, je veux un verre d'eau. Difficilement parce qu'il aphasique. Il a eu un traumatisme crânien il y a 27 ans. Suite à un accident de l'aide-la-plane. Et donc, ok, on a bien entendu. Il fait mener son verre d'eau parce qu'il veut mettre un laxatif dedans. Enfin bref, je vous passe les détails. Et là, je parle à Jayla et il nous coupe les paroles pour lui dire « Le verre d'eau ! » Et là, j'ai craqué et j'ai dit « Bon, ça, c'est ce que je l'ai dit. » Mais ça m'a énervée parce que j'étais en train de parler avec elle. Et puis à ce moment-là, je me suis levée et je me dis « Bon, je peux vous, il est volé. Ça va me faire du bien. Il y avait un beau soleil pour souffrir un peu. » Et puis à ce moment-là, j'entends mon père qui fait « Ah ! » « Qu'est-ce qui se passe encore ? » Il avait ouvert le sachet de laxatif et il avait mis dans son café au lieu de le mettre dans le verre d'eau. Et alors, pas à mille total. Et moi, je l'arrive et puis j'entends faire des « Ah ! » et encore pareil. Et puis, je ne sais plus comment ça s'est passé, mais j'ai compris que c'était moi la fautive en fait. Il a dit « Ah, elle est pénible ! » Alors j'ai craqué et je suis partie après monter dans la chambre en disant « Non, c'est moi qui suis pénible. Tu ne vois pas comment tu es quand tu es malade ? » Je ne sais plus ce que j'ai dit, mais ce n'est pas très important ce que j'ai dit. C'est surtout que je ne pouvais plus. J'ai craqué quand j'ai pleuré et je suis partie. Et après, elle est montée et je lui ai expliqué. Je lui ai dit « Mais je ne tiens plus. Nerveusement, ce n'est plus possible. » En plus, elle ne reconnaît même pas toute l'aide que je lui fournie. Et puis elle m'a dit « Mais si, il se rend compte et tout. » Et j'ai dit « Mais dans ces moments-là, je ne peux plus. Il faut qu'il attende que quelqu'un soit plus dormi. Que ce ne soit plus moi qui m'occupe dormi. » Mais il n'y a rien à y faire. Il ne veut pas attendre. Alors du coup, maintenant, je me préparais que je puisse avoir envie de déjeuner là-haut et pas devoir descendre. Bref. Et ma vie est difficile. Et toutes les adultes comprennent que c'est difficile. Elles comprennent pourquoi. Et donc, je me suis fait la réflexion suivante. Je me suis dit « Je comprends. Ma mère est morte de la scéla. » Et je me disais, c'est assez dur ce que je vais dire, mais je lui me suis dit ça. Il a tué ma mère, en fait. Je me disais « En fait, ce n'est pas lui qui a tué ma mère. C'est une mère qui s'est tuée. Il faudrait à mon père. » Parce qu'elle a tellement été une aidante pour lui que c'est usant. Et au moins, je n'ai pas envie de faire pareil. Donc, je veux me protéger de tout ça. Et là, quand je suis malade, c'est horrible. Il y a ma tante qui vient me chercher une fois par semaine pour s'occuper de lui, qu'il aille manger à l'Estailleuse. Et lui me dit « On va aller au restaurant s'il veut et tout. » Je me suis dit « Ok, ça peut te soulager. » Mais voilà. Donc, tout ça, il faut dire que la maladie n'est pas un hasard. Et effectivement, je pense que... Enfin, moi, j'ai compris. Là, je suis en train d'enregistrer... Il y a un DVD qui s'appelle « Émotions et alimentation » d'Auteur Soulier, qui explique les rapports entre les émotions et la gestion du poids. Moi, je suis maigre. Et j'ai compris que je ne pouvais pas... Même si je mange pareil que d'habitude, en ce moment, je perds du poids. Et je commence à redescendre au-dessous de la barre des 41 pour 1,66. C'est vraiment très très maigre. Et j'ai compris que même si je mange pareil, je n'assimile plus les aliments. Et là, il y a un signal là-là qui décrit « Stop, stop. » Et c'est mon corps qui dit « Ne supportons plus ça. » Alors, c'est vrai, ce matin, j'étais à le doigt de dire « Si c'est lui qui s'en va, c'est moi qui vais partir. » Mais de toute façon, il ne peut pas vivre seul, mon père. Mais je n'ai pas envie de me sacrifier pour lui. Et voilà. Et donc, la maladie, vous verrez, souvent, il y a un lien entre l'apparition de la maladie et une émotion, un événement qui s'est passé. Alors, il ne faut pas non plus ça dans cette thématique automatique. Je veux dire, comme je me souviens à un père qui avait dit à la mort de ma mère, parce que ma mère était morte, ça y est, je n'avais pas envie de pousser. Ce n'est pas automatique comme ça non plus. Mais bon, c'est intéressant de se poser toutes ces questions sur le lien entre la gestion des émotions. Parce que oui, c'est une émotion qu'on ne gère pas, qu'on n'exprime pas. Et là, ce matin, j'ai parlé. J'ai craqué. Et ce n'est pas plus mal. Parce que je ne veux pas que… C'est bon, j'ai compris le message de mon corps. Il ne veut plus prendre de poids parce que, nerveusement, je ne tiens plus dans cette ambiance. Je ne peux plus supporter quelqu'un quand je mange, il est à côté de toi, ou qu'il te demande de couper sa viande. Moi, j'ai déjà beaucoup de mal à couper dans la viande pour moi. Donc, d'un côté, je ne peux pas avoir une aide de vie en permanence. Voilà, donc je ne sais plus, je suis un petit peu arrivée à… Là, c'est difficile, particulièrement parce que mon père était malade. Maintenant, c'est moi qui ai chopé, qui ai mal à la gorge. Bref, je reviens à ce que je voulais vous présenter. Les trois bouquins. Donc, ici, la maladie n'était pas un hasard. Le duteur Pierre-Jean-Thomas Lamotte, neurologue. Ensuite, la maladie internaissance de Thierry Jensen. Celui-là, je l'ai lu entièrement. Il est quand même postement. Et puis, de maladie chronique, la troisième médecine. Professeur André de Mali. Et ça, je vais vous lire le passage sur la sclérose en plaques. Donc, je vais vous lire le sommaire, si vous voulez. Voilà. Alors, je change de lunettes. Et si la maladie n'était pas un hasard ? Quelques mois après son divorce, une femme développe un cancer du sein. Un cadre supérieur vit dans la hantise permanente de ne pas répondre aux attentes de la nouvelle érection et se retrouve avec un ulcère à l'estomac. Après une rupture sentimentale, un journaliste de 28 ans fait risque cardiaque, inexplicable du cœur médical, illustrant parfaitement l'expression « avoir le cœur brûlé ». À l'âge de 4 ans, le chanteur Ray Charles assiste impuissant à la voyage de son petit frère de 3 ans. Six mois plus tard, il devient totalement aveugle. Une femme est invitée à quitter son poste du jour au lendemain pour être remplacée par plus jeune qu'elle. En deux jours, elle développe une infection. Un directeur de banque vit une prise d'otage. Quelques mois plus tard, un virulent cancer se développe. Un enseignant vit dans la crainte d'être muté et quelques jours après la nouvelle de la mutation, il fait une hémorragie cérébrale. Une fois retraitée, un diplomate de carrière entre dans une dépression chronique. À force de s'angoisser pour la santé de son mari au chômage, sa femme finit par vivre plusieurs malaises. Un attaché commercial se découvre un psoriasis à la suite d'un conflit de territoire avec l'un de ses collègues. Et si la maladie n'était pas un hasard ? Et si elle n'était que la réponse organisée par notre corps pour compenser nos petites et grandes déceptions émotionnelles de la vie ? Après avoir examiné des milliers de patients, le docteur Thomas Lamode, neurologue français, a développé une approche différente des symptômes de ces patients. Pour lui, la plupart des maladies que nous développons ont pour origine une émotion inavouée et le simple fait de comprendre ce mécanisme nous permettrait déjà de les éviter. L'expression populaire sans rendre malade trouve dans ce livre sa plus belle illustration avec les clés pour décoder nos déceptions et comment les empêcher d'agir sur notre corps. Un livre fondamental. Je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu. Je ne peux pas trop vous en parler. J'ai commencé à lire l'introduction. Depuis mes premières années de médecine, je me suis intéressée aux causes de la maladie. Mais après avoir examiné et parlé avec plus de 20 000 patients au cours de ma vie professionnelle, j'en suis arrivé à la conclusion que la maladie n'est pas toujours l'effet d'une cause extérieure, mais bien celui d'une cause intérieure. À en croire les médias, je n'ai pas de tort. Dans le cas de l'attentat ou d'une catastrophe aérienne, les autorités mettent des psychologues à disposition des survivants et de ceux qui ont perdu un être cher, pour les aider à ne pas se rendre malades eux-mêmes. Le dogme et les conditionnements nous imposent de relier la maladie à une cause extérieure, un virus, une bactérie, le tabac, le soleil, etc. C'est vrai, hein, aussi. Les traitements de la médecine classique se résument à attaquer la maladie. Bon, d'accord, c'est limité, hein. Et c'est bien de compléter pas. La gestion des émotions. Donc, attaquer la maladie avec des molécules. La dépression se combat par un antidépresseur. La douleur ou l'inflammation par une molécule anti-antalgique ou anti-inflammatoire. Les bactéries par un antibiotique. Les cellules cancéreuses par des traitements anti-mitotiques. La faiblesse par un médicament tonique. Ces batailles ou molécules contre des règlements moléculaires donnent souvent de brillants succès. Mais elles ne nous expliquent pas pourquoi autant de femmes divorcées contre un cancer du soin. S'il est possible d'étudier 100 malades ayant tous une tension artérielle élevée à 17 sur 10, une surcharge mondiale et un diabète, il est difficile d'étudier une cohorte de 100 veuves, de 100 orphelins, de 100 chômeurs longue durée ou de 100 femmes divorcées. Cela n'aurait pas de sens parce qu'on ne peut pas mesurer l'impact du deuil vécu sur chaque personne ainsi que son histoire émotionnelle. En tant que médecin, j'ai pu vérifier de nombreuses fois l'efficacité des placebos. Mais si le placebo peut guérir le malade en agissant simplement de son psychisme, il y a peut-être un événement nocebo avant l'apparition de la maladie. Et si ce nocebo existe, on peut sans doute intervenir à son niveau et par conséquent sur le déroulement de la maladie. Le nocebo, c'est l'ailleurs du placebo. Voilà, donc toutes ces événements-là sont intéressants. On en reparlera. Alors maintenant, je vais vous parler du livre de Thierry Johnson, Enquête de la décroyance, la maladie a-t-elle un sens ? Voilà, je l'ai lu entièrement. Il y a 7 ans, en 2010, je me souviens, je l'avais pris quand j'étais allée en train, j'ai fini de le lire, j'étais allée à TF1 à Paris pour recevoir l'annonce spéciale du jury 2, c'est pas du ciné. La maladie a-t-elle un sens ? Voilà une question qui nous concerne tous. Pourtant, la médecine ne se la pose pas, ne se la pose plus. Elle soigne en effet le corps sans se soucier de l'intégralité de la personne humaine. Et, privilégiant la compréhension des détails, elle oublie les liens qui unissent les patients au monde dans lequel ils vivent. Tombons-nous malades comme par fatalité ou bien la maladie est-elle le moyen pour notre corps de trouver, face à des situations perturbantes, un nouvel équilibre ? Une pathologie n'est-elle de cause extérieure à nous ou au contraire sont-elles le symptôme de malaise plus profond ? Personnellement, je pense que la maladie doit venir, enfin c'est multifactorial à mon avis. Il y a à la fois les causes extérieures, c'est-à-dire de ne pas avoir, je pense, par rapport à la grippe sans avoir le virus, sans avoir été en contact avec le virus. Mais il faut plus pour qu'on le déclare. Si le système immunitaire n'est pas bon pour différentes saisons, voilà. Mais après, il y a le cancer, il y a l'escorrhose en plaques, toutes les maladies sont différentes. Et expliquer la cause, je pense que ça dépend aussi beaucoup des personnes. Alors, tombons-nous malades comme par fatalité ? Thierry Jensen se confronte à ces questions avec une audace remarquable. S'appuyant sur les découvertes scientifiques les plus récentes, il retrace l'histoire de la médecine psychosomatique, véritable donneuse de sens, dont il analyse les apports mais aussi les dérives. Et, comparant les théories modernes avec les croyances de peuples traditionnels comme les aborigènes, les doualas ou les navajos, il nous montre que, face à la souffrance, nous avons le choix d'explorer plusieurs sens. Sens biologique, défini par la science, ou sens symbolique, exprimé par les maladies. A travers le témoignage de nombreux patients, nous découvrons, en plus, le sens collectif de nos mots. Celui-ci fait appel à notre responsabilité afin de prévenir les pathologies au lieu de les guérir. Ainsi, tout au long de ce livre, Thierry Jensen nous invite à renouer avec des principes de bonne santé, qui sont de précieux outils au service de la vie. Et sa réflexion, aussi brillante que passionnante, annonce une autre manière de penser la médecine. Moi, j'ai trouvé ce livre vraiment superbe. Alors, bon, je peux vous dire certains passages. Là, il distinguait le « disease in-ness » ou « sickness » parce qu'en anglais, les termes utilisés sont différents pour désigner la même table normale. Voilà. Je ne vais pas vous parler de ça, je vais coucher un truc qui m'intéressait. Alors, on va parler de l'influence des émotions. Depuis que la recherche s'y intéresse, alors c'est page 200, les preuves de l'influence positive des émotions agréables sur la guérison s'accumulent. Ainsi, des études ont montré que le visionnage de films humoristiques entraîne une augmentation de la production d'anticorps IgA dans la salive, un accroissement de l'activité des cellules immunitaires NK dans le sang et un ensemble de modifications biologiques dont les effets se révèlent bénéfiques après un infarctus du myocarde en cas d'allergie chez des patients asthmatiques ou chez des personnes souffrant d'arthrite rhumatoïde. De la même manière, le fait de tenir un journal ou d'épancher ses difficultés émotionnelles génère un apaisement psychologique et des émotions agréables à l'origine d'une amélioration symptomatique et biologique chez des malades souffrant d'asthme ou de rhumatisme chronique. Par ailleurs, les étudiants qui écrivent leur état d'âme de manière régulière sont de meilleure humeur, tombent moins souvent malades et ont un système immunitaire plus performant. En effet, après un test de vaccination de l'hépatite B, il a parlé que leur production d'anticorps est augmentée de manière significative par rapport à celles des étudiants qui ne pratiquent pas ce genre d'écriture émotionnelle. « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé », ycrivait Voltaire. Les enquêtes prospectives réalisées sur des périodes de 20 ou 30 ans indiquent qu'une attitude optimiste permet de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Plusieurs études confirment ces conclusions. L'optimisme améliore la qualité des défenses immunitaires, favorise la survie après un impact plus et, d'une manière générale, réduit le nombre de jours de maladies chez ceux qui le cultivent au quotidien. L'effet protecteur des émotions agréables semble même se manifester dans des situations critiques comme un cancer ou une infection par le virus du SIDA. Ainsi, une étude réalisée à l'Université de Westminster à Londres a montré que les patients séropositifs capables de conserver un bon bras maintenaient plus longtemps leur immunité cellulaire et, de ce fait, connaissaient une progression plus lente de la maladie. La nature a tout prévu, constate Vincent, un jeune neurochirurgien atteint d'une tumeur au cerveau. Après avoir inventé les émotions agréables pour nous, d'avertir des enjeux qui mettent notre vie en péril, à la créer des émotions agréables pour nous protéger des dégâts causés par nos propres défenses. Il n'est pas bon de rester trop longtemps empêtré dans la peur et l'angoisse. Il faut pouvoir contrebalancer la négativité par un peu de positivité. En tant que patient, je ressens les effets de ce subtil équilibre au plus profond de ma chère. Certains jours, épuisé par la chimiothérapie, rongé par l'inquiétude, « Je suis découragée, je me laisse emporté dans un cercle vicieux d'idées noires et de douleurs physiques. Pourtant, il suffit parfois d'une bonne nouvelle pour inverser complètement ce processus négatif. » De manière ou d'une autre, nous avons tous fait l'expérience que l'écrit Vincent. Il ne faut pas forcément avoir été confronté au cancer pour savoir que les émotions agréables aident à traverser les épreuves de la vie. Bon, il y a énormément de choses à vous dire dans tout ça, mais effectivement, je pense que… Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est quand j'ai oublié de la vidéo, s'il y a des choses qui ne vont pas, qui vous chacrime, qui vous prusent la vie, il faut le dire. Il faut essayer de faire changer les choses. Ce n'est pas toujours simple. Comme moi, je vous le dis, je suis un peu bloquée. J'ai dit que j'allais rester avec mon père comme un arrêt mort, mais ce n'est pas simple au quotidien. Je me fais aider par les élus de vie, on essaie de trouver des solutions, mais je n'ai certainement pas envie de laisser ma peau. Donc, l'asculopla qui est arrivé, comment pour moi, et pour quelles raisons ? Maintenant, j'ai des idées par rapport à tout ça, mais j'en ai parlé dans la vidéo précédente, par rapport à la mort de mon grand-terre, parce que c'était juste après, et là, je n'ai pas envie de me carrer notre maladie parce que j'ai eu des choses difficiles actuellement. Donc, réfléchissez à tout ça, et au moins, exprimez les émotions que vous avez en vous, des choses qui vous chagrinent, je ne sais pas comment dire ça. Il ne faut pas éviter à se faire aider, je pense, et il vaut mieux prévenir que le guérir. Comme on disait, j'avais la fille qui disait, le sida par rapport à moi, c'est un peu ça, c'est de se dire, pas d'autres maladies. Et donc, osez exprimer vos émotions, ne gardez pas ça en vous. Craquer, ça fait du bien aussi. Voilà. Maintenant, je vais vous lire les maladies chroniques de la troisième médecine. Professeur André, vous avez une autre vidéo, je vous en avais parlé déjà, mais je vais vous le lire. C'est marqué. 20 millions de Français souffrent de maladies chroniques, soit un tiers de la population. Une véritable épidémie. Il y a encore, on pourrait mourir de ces maladies. Aujourd'hui, elles nous accompagnent toute notre vie. La France doit, à présent, se doter de tous les moyens pour améliorer la vie de tous les patients atteints de ces maladies. Nous sommes entrés dans l'ère de la troisième médecine. Véritable médecine de la personne, aux côtés de la médecine des maladies aiguës, pénines et de la médecine des maladies graves. Pour le patient, une nouvelle façon de vivre. Pour le médecin, une nouvelle façon d'exercer son métier, à l'heure des grandes avancées médicales et technologiques. 74 médecins, patients et experts sont associés ici pour relever le défi des maladies chroniques. Pour la première fois, un livre complet sur tout ce que nous savons et pouvons pour faire face. André Grimaldi est professeur émérite de diabétologie. C'est la chupité sa pétrière à Paris. Alors, justement, c'est par rapport à un article que j'ai lu de lui que j'ai lâché ce livre. J'ai bien lu ce qu'il avait écrit. Ivanie Callier est ingénieure, fondatrice de l'Association de patients Rénalou et directrice de l'Institut national des données de santé. Frédéric Pierruy est sociologue, chercheur au CNRS. Didier Taputeau est responsable de la chaîne santé de la Sciences Po Paris. Alors, les grands auteurs de l'oral sont reversés à l'organisation humanitaire ATD Carmon. Là, je voulais vous lire un passage sur la sphérose en place. Je ne vais pas le faire maintenant parce que je pense que le livre va être trop long, mais juste le début. Et comme le livre est très très gros, je peux lire les trois pages. C'est une consultation. Scérose en plaques malgré la maladie et son traitement. Alors, c'est de, je vais vous dire l'auteur, Papex. J'avais déjà lu quelque chose d'elle. Caroline Papex, neurologue. Alors, la sphérose en plaques est la seconde cause de handicap acquis de l'adulte jeune. La prévalence actuelle en France est estimée à 80 000 cas. Elle est plus à jour parce que c'est 100 000 maintenant. Je ne sais pas de quand ça date. Maintenant, on dit que c'est 100 000. Alors, c'est de quand ? 2017. Bon, écoutez, je suis étonnée parce que je crois que c'était 100 000. Cette maladie chronique invalidante se manifeste depuis souvent entre l'âge de 20 et 40 ans. Elle évolue par poussées successives chez la majorité des patients. La fréquence moyenne des poussées est proche d'une tous les deux ans. Les manifestations sont variées d'un épisode à l'autre chez le même individu. Gèles visuels, déficits sensitifs ou moteurs, troubles de l'équilibre, troubles urinaires. Les poussées peuvent ne laisser aucune séquelle. Mais dans 40% des cas, les symptômes et les signes neurologiques persistent. L'accumulation de ces séquelles aboutit à la constitution d'un handicap irréversible. Ça, c'est pour le secondaire. Dans un second temps de l'évolution de la maladie, sur 50% des patients dans les 10 ans et 70% dans les 20 ans, plus aucune poussée ne se produit, laissant la place à une aggravation progressive, lente et insidieuse du handicap neurologique. Une évolution d'emblée progressive du handicap est observée dans près de 15% des cas. Les études portant sur l'histoire naturelle de la maladie révèlent qu'après 10 ans de l'évolution, près de la moitié des patients ont besoin d'une aide pour marcher. Le recours aux fauteuils roulants, bien que non inéluctables, reste l'évolution la plus redoutée. Avec ses conséquences, l'autonomie, la qualité de vie et l'assurance professionnelle. Longtemps aucun traitement ne modifiait une telle évolution vers la validité. Mais depuis une dernière année, les traitements prévenant la survenue des poussées et ralentissant l'aggravation du handicap sont disponibles. Les progrès thérapeutiques vont donc modifier le visage de la maladie. Mais si les traitements développés ces dernières années sont de plus en plus efficaces, ils ne sont pas sans risque pour la santé. En effet, certains d'entre eux peuvent favoriser la survenue d'affections sévères et réversibles. Le co-encéphalique multifocale progressive. Hémopathie, problèmes cardiaques, réno-hépatiques, thératogénésité. La diversité des traitements qui peuvent être proposés, leurs complications potentielles, leur efficacité réelle à l'échelle d'un groupe de patients, mais imprévisible individuellement. La réutilisation en prévention d'une infection neurologique reste incertaine. Tout cela rend la décision thérapeutique complexe. Cette complexité a profondément modifié la relation des cinq patients, qui doit s'appuyer premièrement sur une information adaptée au patient, mais la plus complète possible, portant sur l'infection elle-même et ses traitements, et deuxièmement sur une relation de confiance tissée au fil des consultations. Dans ce contexte, des programmes d'éducation thérapeutique sont multipliés. un peu partout sur le territoire, en collaboration avec d'autres professionnels de santé, infirmiers, assistants sociaux, psychologues. Cette prise en charge multidisciplinaire renforce les liens entre le patient et l'équipe soignante et améliore l'adhésion au programme de soins. Vous avez déjà fait, vous, un contrat, comment on dit ça ? Programme d'éducation thérapeutique. J'en ai parlé, mais je n'ai jamais proposé. L'annonce du diagnostic. Apprendre qu'on souffre d'une maladie chronique potentiellement handicapante est toujours douloureux et angoissant. La suite demain. Parce que là, ça fait beaucoup. D'accord ? Allez, donc, comme toujours, si vous avez un commentaire à me faire, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez avoir d'autres vidéos, enfin, vous voulez recevoir une notification pour les prochaines vidéos. Et je vous dis à demain pour la suite de ma lecture. Ciao ! ...